Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau direct spécial CAPEPS avec un invité de marque qui s'appelle Loïc Zerdaelli qui se trouve ici juste à l'écran, donc vous êtes déjà neuf, est-ce que déjà vous m'entendez bien, est-ce que vous êtes là, déjà il vous passe le bonjour, est-ce que vous êtes là, un petit mot peut-être dans le chat pour vous présenter, pour faire un petit bonjour, ça serait formidable, vous êtes déjà 15, c'est super, donc un direct spécial CAPEPS, est-ce que vous êtes là, je ne vois rien pour l'instant dans le chat, alors allez-y, bonjour, voilà, je vais lancer le message Loïc, est-ce que tu peux dire peut-être bonjour, voir si les étudiants t'entendent bien ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, moi en tout cas, je t'entends parfaitement, je suis ravi de pouvoir s'imiter sur cette thématique, pour être le bonjour Stan, donc le CAPEPS. Super, alors merci, donc bien, déjà 21 personnes, est-ce que Loïc, tu vois dans les commentaires, déjà Margot, Amézia, Julie, Emma, David, Zoé ? Alors, malheureusement, non, moi je n'ai pas encore accès, je ne sais pas si ça vient de mon PC, etc., j'essaye, je suis sur ta chaîne, et je n'ai pas encore accès au live, mais bon, je suis réactif, je suis en recherche, on a un temps pour discuter. Ouais, reviens, reviens, juste, on arrive, reviens sur la chaîne, Loïc, rafraîchis le lien, normalement, tu devrais tomber sur le live qui s'appelle Direct CAPEPS. Ok, ok. Clémence, d'autres personnes, est-ce qu'il y a des collègues aussi, François, certains historiens aussi qui m'ont dit qu'ils seraient là, voilà, François ou d'autres, en tout cas, voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus, vous êtes déjà 28, donc on va avec Loïc, on va tout de suite avoir une pensée pour tous les combattants du quotidien, les infirmières comme d'habitude, les aides-soignants, les éboueurs, hommes et femmes, les caissiers, voilà, toutes celles et ceux, les boulangers, boulangères, toutes celles et ceux qui font qu'on arrive quand même à vivre dans des conditions, entre guillemets, les plus confortables possibles, donc c'est un direct qui va durer une trentaine de minutes et on va, alors je vois pas assez de personnes là qu'on écrit là, j'en vois, je vois que vous êtes une trentaine, les autres, franchement, un petit bonjour serait le bienvenu, donc on compte sur vous. Loïc peut-être, donc moi je suis content d'inviter Loïc, je crois qu'on s'est rencontré il y a peut-être une dizaine d'années, un colloque sur la recherche, si vous, si le monde de la recherche vous intéresse, on avait fait un direct il y a une dizaine de jours, il y avait, ça avait bien marché, donc Loïc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en, vous êtes déjà 34, c'est formidable, te présenter assez rapidement, juste qu'on sache un petit peu qui tu es s'il te plaît. Ok, donc moi je m'appelle Loïc, donc je suis aujourd'hui maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Bourgogne, où j'interviens côté enseignement à l'INSP de Dijon, donc lieu de formation des futurs enseignants, où je donne des cours essentiellement aux EPS, mais pas seulement, également à toutes les disciplines, enfin à tous les collègues d'autres disciplines, mais également à des enseignants du premier degré. Je mets un petit mot sur le chat, donc normalement je suis bien connu, tu vas le voir apparaître. C'est là comme Marc et comme Jean-Claude Carrosserie, donc tu es enseignant, Loïc, pardon ? Ouais, 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 donc enseignant à Dijon et au niveau recherche, je suis rattaché au laboratoire IREDU, c'est l'Institut de Recherche sur l'éducation. Donc voilà, moi j'ai un parcours issu des STAPS, puisque j'ai fait tout mon cursus STAPS à Saint-Etienne, avec un grand, grand formateur, Pascal Charouin, qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier de la recherche et que je salue avec beaucoup d'affection. Bonjour aussi à François que je vois. François est là, je suis tellement connecté, que je salue tout autant. Donc voilà, j'ai eu un parcours STAPS jusqu'au CAPEX que j'ai obtenu et du coup, je suis venu à la recherche un peu par hasard, enfin grâce à Pascal Charouin qui m'avait mis en contact avec Thierry Therret, un incontournable que tout le monde connaît. J'ai eu mon CAPEX, je me suis inscrit, j'avais fait un master en parallèle, master recherche pour pouvoir faire, pour pouvoir valider ce master recherche. J'ai été encadré par Pascal Charouin et Thierry Therret, j'avais travaillé sur la mixité, la mixité dans les années 60 et 70, vue par les femmes professeurs d'éducation physique et sportive. Et de là, je me suis pris pour la recherche, voilà, et j'ai enchaîné sur une thèse. En parallèle de ma prise de poste, donc une thèse que j'ai faite avec Thierry Therret, Philippe Liotard et Michel Zancarini-Fournel, une historienne. Et en parallèle, j'ai été 10 ans prof de PS dans l'Académie de Créteil, en Seine-Saint-Denis. 10 merveilleuses années et pour les futurs profs de PS qui sont ici connectés, je vous invite à aller vivre cette expérience parisienne, puisque voilà, une expérience riche humainement, professionnellement, plein de projets. Enfin voilà, on se rend compte que être prof, comme les derniers rapports jurus pour le CAPEF se disent, est-ce qu'on est prof de PS ? Est-ce qu'on est prof de PS avant d'être professeur ? Ou est-ce qu'on est professeur avant d'être professeur de PS ? Quand on est dans un établissement du 93, on se rend compte qu'on est prof, comme tous les collègues des autres disciplines, avant d'être prof de PS, même si on a notre spécificité au sein de la maison-école, pour les termes de Pierre-Arnaud. Oui, alors justement Louis, tout à l'heure, on mettra en commentaire, dans la description de la vidéo, tu as fait un très beau projet quand tu étais prof de PS, c'était où ? En Seine-Saint-Denis, où tu as emmené en 2014 tes collégiens au Brésil pour la Coupe du Monde. Et il y a un petit film vidéo, on mettra le lien sur YouTube, CAPEF Brésil 2014, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, quand j'ai été nommé en Seine-Saint-Denis, donc c'était par choix, et moi, dans ma spécialité, j'ai un cursus foot, j'ai toujours été option foot, et dans cet établissement, le collège Nelson Mandela au Blanc-Ménil, il y avait ce qu'on appelle, il y a toujours une section sportive scolaire, c'est-à-dire que les élèves qui sont recrutés dans cette section ont les emplois du temps normaux, mais aussi des échanges sur, enfin voilà, un approfondissement de leur parcours. Donc, chaque année, j'en ai qui partaient en centre de formation, j'en ai aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont partis à l'interne Milan, j'en ai aujourd'hui un qui est connu actuellement, qui est en équipe de France, Pape Gay. Enfin voilà, mais bon, bref, toujours est-il que s'est constitué ce projet, c'est un UPRON que j'avais récupéré en sixième, donc j'étais le prof principal, et avec des collègues, on a travaillé autour de trois axes. L'accrochage scolaire par le sport, l'aniquité, l'égalité fille-garçon, et le journalisme, écrit, filmé, photographié. Et du coup, voilà le projet du Brésil, et deux ans après, quand ils étaient en quatrième, il y avait cette perspective d'un voyage à Rio de Janeiro pendant la Coupe du Monde au Brésil, et on est allé au bout de ce projet, donc le petit film retrace l'ensemble du projet. Il y a 30 minutes, je vous invite à le voir, c'est une production des élèves, pour les élèves et pour les élèves. Ça, on le mettra en descriptif comme ça, tout le monde pourra le voir, une magnifique expérience, j'imagine. Loïc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bertrand, tu pourras le voir, je vois dans les chats, tu pourras voir ce documentaire. Toutes vos questions, écrivez-les, parce que là, Loïc va les voir. Alors là, j'aimerais qu'on se focalise vraiment sur le CAPEPS, vous êtes 51, donc c'est vraiment super. Toutes vos questions liées au CAPEPS, je sais que parmi vous, beaucoup sont en L1 ou en L2, donc vous avez du temps. Et justement, ce temps, Loïc, toi qui enseigne aussi, qu'est-ce que tu pourrais déjà donner comme conseil à ces globaux, aux étudiants, avant qu'on prenne les premières questions ? Le premier conseil, justement, je reprends tes termes, c'est le temps. Il y a du temps et l'année du CAPEPS, on est en crise de temps. Donc, les étudiants se confrontent à un raz-de-marée quand même, puisqu'on rentre en septembre. ensuite, les écrits sont généralement, voilà, à février-mars, en six mois, il est difficile. C'est difficile d'emmagasiner, de répondre à l'ensemble des exigences. Donc, le temps de la licence est à mettre à profit pour le concours. Et puis, peut-être que l'ouvrage, je pourrais répondre. Mais moi, l'idée, c'est de mettre au moins du temps à profit pour lire. C'est quelque chose de très important, la lecture pour prendre de la distance critique, parce que par rapport aux différentes épreuves, je pense qu'on parle notamment de l'écrit 1, qui est l'écrit d'histoire, qui a des exigences socio-historiques, qui mélange des connaissances en histoire et en sociologie. Eh bien, ça se construit. Il y a une méthodo, une méthodologie à avoir et une distance à avoir par rapport aux reconnaissances. Et tout cela se construit dans la durée. Alors, justement, Loïc, on va tout de suite… Là, on attend vos questions. Alors, première question. Alors, là déjà, j'aimerais avant qu'on juste comprenne les questions, Loïc, pour qu'on fasse ça de manière un peu claire, que tu reviennes sur la nature des épreuves aujourd'hui. À quoi doivent s'attendre les étudiants qui veulent passer le CAPEPS ? Quelles sont les épreuves ? Sachant qu'exceptionnellement à cause du Covid, là, les euros sont annulés. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les épreuves assez rapidement et les coefficients, la durée, etc. ? Ça marche. En faisant le lien, je réponds en même temps à la question d'Alexis, Alexis Dufour, qui demande si le concours peut-être qu'il est proposé aujourd'hui permet réellement d'apprécier les compétences requises pour enseigner. Alors, il existe plusieurs travaux sur l'histoire du concours de recrutement et en effet, en fonction des périodes, des époques, le concours correspond à un type de prof attendu par l'institution pour être positionné devant les élèves. Donc oui, première chose à avoir à l'esprit avant de venir sur les épreuves, c'est que quand on est prof d'EPS, vous allez l'entendre tout au long des cursus stats, on n'est pas prof de sport, d'accord ? Et de ce fait, l'enjeu, c'est de passer d'un statut d'animateur voire entraîneur à un statut d'enseignant qui apprend dans la complexité des parcours scolaires. Donc le concours est construit en deux temps. Il y a des épreuves d'admissibilité qui sont deux écrits et il y a des épreuves d'admissibilité qui sont des épreuves orales et des épreuves pratiques. Alors juste avant de préciser aussi, j'ai quand même un mot très important pour les candidats de cette année, puisqu'on sait par rapport au confinement que la situation difficile peut être anxiogène actuellement pour les candidats, puisque le ministre Blanquer vient d'annoncer que pour les concours de retraitement des enseignants où les écrits avaient déjà eu lieu, c'était le cas du CAPEX, le concours irait jusqu'à son terme. Sauf que les résultats des écrits étaient attendus mardi et n'ont toujours pas été communiqués et qu'il reste des incertitudes sur la nature des épreuves qui vont être aménagées, de toute évidence, pour les euros. Donc, restez concernés, restez motivés et maintenez la préparation, la formation, puisque tous les candidats sont concernés par cette incertitude, les formateurs également et tous solidaires par rapport à ça. Donc, courage, courage à vous. Deux épreuves. Donc, deux épreuves, tu disais. Les deux écrits. Premier écrit, écrit socio-histoire. Deuxième écrit, écrit didactique et pédagogique. D'accord. Ensuite, les épreuves orales, c'est un épreuve orale, ce qu'on appelle un oral de leçons. C'est comment je suis enseignant dans un établissement et comment je m'adapte à ce qui a été fait avant, ce qui sera fait après et un oral de spécialité. Alors, Loïc, juste pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, on va aux oraux uniquement si on a réussi les écrits. On va, alors, chaque année est publié en amont un nombre de postes. Un nombre de postes qui seront attribués. Par rapport à ces postes, il y a, en effet, une barre d'admissibilité. C'est-à-dire que, pour le nombre de postes, généralement, sont admis à passer les épreuves orales un peu plus de deux. Enfin, voilà, il faut multiplier un peu plus que par deux le nombre de candidats. Donc, en effet, il y a beaucoup d'étudiants, enfin, beaucoup, malheureusement, qui ne franchissent pas la barre des écrits et qui ne vont pas aux oraux. Oui, d'accord. Et donc, les oraux ont lieu traditionnellement à Vichy. Peut-être que nous, on pourrait se focaliser sur l'écrit 1, qui est l'écrit de socio-histoire, qui dure, il me semble, cinq heures, c'est ça ? Exactement. Et la période, c'est toute l'histoire du sport et de l'éducation physique tout au long du XXe siècle, c'est ça ? Ou il y a des bornes plus précises, peut-être ? Oui, ça dépend. Ça dépend, le programme, pour avoir une approche large, en tout cas, le programme porte depuis la fin du XIXe siècle, jusqu'à nos jours. Chaque année, enfin, il a été réaménagé, puisque là, maintenant, il commence dans l'entre-deux-guerres. Voilà, le programme peut être aménagé. De façon large, il faut avoir des connaissances depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes depuis l'entre-deux-guerres et il arrive, chaque année, qu'il y ait des sujets qui commencent après la Seconde Guerre mondiale ou qui commencent même à partir des années 60. Donc, il faut être capable d'avoir une approche large et spécifique sur chacune des périodes. Les sujets sont consultables en ligne ? C'est ça ? Les étudiants peuvent aller voir les annales ? C'est ça ? Alors, la première chose que je dis à mes étudiants, quand on commence l'année en M1, je dis, là, ce que vous allez commencer à faire, c'est que vous allez lire, bien sûr, le programme du concours, mais vous allez surtout lire les rapports des jurys. D'accord. Les rapports des jurys sont consultables en ligne et je leur dis de consulter les rapports des jurys sur les dix dernières années. Sur les dix dernières années, aussi bien au CAPEX externe qu'au CAPEX interne, qu'à l'agrégation externe et à l'agrégation interne. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais c'est pour ça que tu parlais de temps à mettre à profit. C'est super important puisqu'en tout cas, il y a des conseils, il y a des attentes du jury qui figurent là-dessus. Donc, en effet, les rapports jurys et les sujets des années précédentes sont consultables. On les trouve sur quel site ? Du ministère ? Non ? On les trouve sur le site du ministère, Devenir Enseignant. Il y a le site Devenir Enseignant. Quand on tape Rapport Jury sur Google, c'est le premier lien que l'on découvre. Ils sont aussi disponibles sur les sites des rectorats, également sur le site du SNEP, le syndicat national de l'éducation physique. Vous ne pouvez pas les rater. Rapport Jury CAPEX, vous tomberez dessus. Donc, premier conseil de Loïc, déjà, consultez les rapports du jury sur une dizaine d'années pour vous faire une idée. Consultez aussi les annales. Alors voilà, très bonne question de Margot. Comment peut-on déjà commencer à se préparer dès la L1, en fait ? Tranquillement, parce qu'on a le temps, ça sera dans trois ans, mais comment faire déjà, prendre ses marques ? Qu'est-ce que tu en penses, Loïc ? Il y a quand même une première étape qui va être importante, c'est celle qui mobilise la capacité, les compétences d'écriture. Donc, les premières choses, c'est de se confronter à ses propres capacités d'écrit, puisqu'il n'est pas acceptable. Et je pense notamment, ça arrive malheureusement, toutes celles qui pourraient avoir des lacunes au niveau de l'orthographe ou de la pa-mer, ça, ce n'est pas acceptable pour quelqu'un qui souhaite devenir enseignant. On sait dans l'histoire des profs de PS que le prof de PS a pu être mis en marge des autres professeurs. On connaît tous l'expression « prof de ballon ». Donc, on imagine que la légitimité commence en tout cas par là. Puis ensuite, il y a une méthodologie à avoir. Donc, ça, c'est ce que l'ensemble des UFR STAPS de France travaille, à savoir la structuration. Je crois que tu avais fait une vidéo sur les canons de la dissertation, l'approche, la méthodologie de la dissertation, de l'introduction, développement, conclusion. François Darocha sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Vous trouverez dans « méthodologie de la dissertation » avec François Darocha. Excuse-moi Loïc. Vas-y, tu peux… Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, écrire et ensuite lire. Alors, on pourrait en discuter. Il y a quelque chose qui est très important pour les étudiants, c'est de dépasser la lecture pour lire. C'est vrai qu'il y a des textes qui sont donnés tout au long des études en licence. Mais ce qu'il faut surtout, à mon sens, ne pas faire, c'est les fiches de résumé. J'ai mon texte, mon article, mon livre et je fais une fiche de résumé. Non, l'idée… Moi, je préfère parler de compte-rendu de lecture avec l'idée, c'est de dépasser une simple lecture descriptive où je fais un résumé, mot pour mot, je suis, la pensée de l'auteur, avec l'idée de passer de ce stade, c'est quand même nécessaire, c'est indispensable, c'est de premier temps, à une approche plus distanciée, plus critique qui met en confrontation différentes lectures. Donc, pas seulement de critiquer l'article, comme vous avez pu le faire toutes et tous en L1, en TD, de critiquer un article scientifique, mais aussi d'arriver à les comparer entre eux, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors, je peux mettre… Je cherche en même temps pour intervenir. J'avais publié avec un agrégatif, parce que j'ai enseigné avant d'être à Dijon, j'étais à Paris-Orsay, une fac que tu connais bien. Oui, disons là-bas. Disons au stade, c'est Orsay. Avec un agrégatif, on avait co-signé un article dans la revue de la EPS sur la méthodologie de lecture et l'approche des comptes-rendus de lecture utile pour le CAPEX et pour la grecque. Donc là, je vais le mettre en ligne et on peut revenir sur la méthodo qui est proposée. Mais juste aussi, dernier point avant de parler de cette méthodo, c'est… Je mets en même temps, finalement, il va apparaître. Oui, de ce… Alors, je sais que toi, tu es très connecté également avec les étudiants leçons, donc d'ailleurs, le fait d'être en ligne. Et moi, je me rends compte et je suis chaque année surpris de voir que les étudiants ne connaissent pas forcément des revues, les revues de type. Alors, aussi bien des revues scientifiques que des revues professionnelles. Moi, je leur dis la première chose, c'est que du point de vue professionnel, vous cherchez à devenir prof. Vous cherchez à devenir prof d'EPS. Eh bien, première chose, c'est que j'espère que vous lisez depuis la L1 la revue EPS. J'espère que vous lisez depuis la L1 la revue Contre-Pieds, la revue en lien avec le SNEP. Et j'espère que vous lisez depuis la L1 la revue Enseigner l'EPS, qui est la revue de l'AEPS. Qu'est-ce que le SNEP, Loïc ? Syndicat national de l'éducation physique. Toutes ces revues, ce n'est pas pour avoir une approche historique, ce ne sont pas des revues historiques, mais c'est pour l'écrit d'histoire aujourd'hui au CAPEX est en lien avec l'actualité. Et on ne peut pas faire l'histoire sans positionner nos questions sur le passé à partir de l'actualité. D'accord ? Chaque année, le sujet qui tombe est en lien avec une préoccupation sociale, institutionnelle. Donc, il faut se tenir au courant de ce qui traverse la communauté des enseignants et des enseignantes d'EPS. Juste un petit mot pour vous dire que la revue EPS, je pense aussi la revue Contre-Pieds, se trouve disponible dans l'année à la bibliothèque. Vous pouvez y aller, on a toutes les revues EPS à la bibliothèque de l'UFR Stables de l'Université d'Arthrois. Là, elle est fermée en ce moment, mais dès la reprise, vous devez y aller, lire la revue EPS, lire aussi les dossiers EPS, d'accord ? Qui sont plus épais. Oui, Loïc ? Exactement, exactement. Je remercie Bertrand pour son petit commentaire, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Mais qu'est-ce que la jeunesse ? Ce sera une autre question sociologique. D'ailleurs, les jeunes sont au programme de l'agrégation. Alors, l'agrégation, c'est un autre concours ? Exactement. J'ai mis en ligne, je ne sais pas si ça apparaît, Stan, j'ai mis un lien sur la revue de l'AEPS. C'est pour donner accès à cet article sur l'approche méthodologique de la lecture. Alors, attends, on ne le voit pas. Est-ce que tu as cliqué là ? Parce qu'on ne le voit pas arriver dans le tchac là. Est-ce que tu peux le… On ne le voit pas. Alors, attends, je te le remets. Oui. On ne l'a pas vu encore, Loïc. Si, moi, je l'ai vu. Attends. On va y arriver. Alors, il y a une autre question sur les textes officiels. Là, une question de Franck. C'est bien, vous êtes déjà là une cinquantaine. La prochaine fois, je vous réserve une petite surprise pour lundi. Ça va être du lourd. Je vous le continue. Merci. Alors, Loïc, aussi, donc, les textes officiels. Moi, je vous… Très bien, il y a du pour me permettre à vous sur la chaîne. Salut à tout le monde. Prof de PS aussi dans 93. Aujourd'hui, IPR, inspecteur pédagogique dans l'Académie de Paris. Voilà. Bravo, Stan, pour ta chaîne. Voilà, le titre. Si ça ne passe pas, j'ai mis le titre de l'article. Ouais, on ne le voit pas encore. Ah, super. Alors, toutes et tous, là, lisez dans le tchat. Regards croisés sur la méthodologie de l'écritain, de l'intérêt du compte-rendu de lecture. Donc là, ça, c'est déjà une nouvelle référence scientifique que vous allez pouvoir trouver sur Cairn, sur Internet, sur Google. Là, c'est à vous aussi de vous débrouiller pour retrouver cet article. Voilà. Les textes officiels, très importants. Moi, j'ai une anecdote quand je suis rentré en L3, éducation et motricité, puisqu'éducation et motricité, c'est la voie royale pour passer le CAPEPS, EM. Premier jour en L3, la prof nous a distribué, premier jour, elle nous a distribué ça de texte de poli, de poli, c'était les textes officiels et il fallait les connaître. C'est les textes qui changent en plus, qui ont évolué. Alors, quel regard aussi tu portes, Loïc, sur les textes officiels ? Eh bien alors, les textes officiels par rapport au CAPEPS et par rapport à l'historiographie, l'historiographie, l'opébétude de ce qui est publié parmi les historiens et les historiennes. J'ai envie de dire que c'est un incontournable, mais j'ai envie de dire qu'il faut rapidement les dépasser sur les copies CAPEPS pour donner ce qu'on appelle, j'aime bien dire donner un peu plus de chair aux copies. On sait, ils utilisent plusieurs articles, je pense au travail de Michel Herr qui montre qu'il n'y a pas forcément une correspondance au regard de l'histoire entre les textes officiels publiés et les pratiques enseignantes dans les établissements. D'accord ? Donc, ce sont des cadres sur lesquels il est possible de discuter. Moi, j'aime bien les copies qui donnent de la chair, c'est-à-dire, et puis ce sont des attentes, je pense à Jean-Saint-Martin qui est un artiste très régulièrement, qui a présidé l'écrien pendant plusieurs années, Jean-Nicolas Renaud aujourd'hui, qui attendent que les étudiants, enfin les candidats soient capables de descendre un peu plus du côté du micro, c'est-à-dire jusqu'aux pratiques. D'accord ? Pourquoi cela ? Pourquoi l'enjeu ? C'est à la fois questionner les différents acteurs qui font l'éducation physique, les acteurs officiels, institutionnels, les acteurs de terrain, les profs d'EPS, les acteurs externes au champ de l'EPS, c'est-à-dire des concepteurs qui ne sont pas EPS mais qui sont inspirants pour les concepteurs de l'EPS. Donc, c'est être capable de faire dialoguer tout ça. Et quand on est capable de mettre en lien les textes officiels sur l'ensemble du XXe siècle et les pratiques au même moment, on est capable d'avoir une approche plus critique sur ce qui peut se faire et ce qui ne se fait pas, ce qui pourrait se faire. Et donc là, je prends du recul sur les connaissances et ce qu'on attend aujourd'hui du prof d'EPS dans les établissements qui est ce qu'on appelle, on parle du praticien réflexif. Tout à l'heure, il y avait une question sur le prof de sport. Le praticien réflexif, ce n'est pas le prof de sport, mais les profs de sport le font aussi, qu'on soit bien d'accord, mais c'est celui qui est capable de faire pratiquer ses élèves, d'animer ses leçons, mais qui est capable de prendre de la distance réflexive pour se positionner dans le cadre scolaire. D'accord. Donc là, il y a des auteurs qui sont cités dans le chat, comme le sociologue Philippe Terral. Est-ce que toi, il y a des auteurs, par exemple, dans tes études, en STAPS pour décrocher le CAPEPS qui t'ont aidé ? Donc, tu as cité Jean Saint-Martin, dont on a déjà parlé dans des directs précédents. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Les auteurs incontournables en STAPS ? Oui, il existe une multitude d'auteurs. D'ailleurs, j'ai parlé des revues professionnelles. Pour parler des revues scientifiques, j'en conseillerais au moins deux. Il faut parcourir l'ensemble des numéros. Il y a plein de revues scientifiques, mais il est quand même incontournable, je pense, pour un candidat au CAPEPS d'être au courant de ce qui se publie régulièrement sur la revue STAPS, disponible en ligne, mais également la revue Sciences Sociales et Sports. Donc là, pour se tenir au courant de l'actualité des écrits scientifiques, après, vous pouvez dépasser en allant vers les carrefours de l'éducation, aller vers d'autres types. Alors, moi, si je dois citer quelques auteurs, je dois citer des auteurs, donc voilà, on pourrait en citer plusieurs, de nombreux auteurs, mais il faut s'en tenir si on garde un fil méthodologique. Si on garde un fil méthodologique, moi, j'ai quand même plusieurs auteurs qui m'ont marqué et je vais vous mettre même les références en ligne. Alors, il y avait un texte qui a été paru dans la revue Spiral en 1998, c'était un texte de Pierre Arnault. Pierre Arnault que vous connaissez ? Le temps et les temps de l'histoire de l'éducation physique. Et c'est vrai que là, je commence par Pierre Arnault, tu auras remarqué, il y a quand même un incontournable par rapport au CAPEPS, c'est Pierre Arnault. Donc, le temps et les temps de l'éducation physique, je vais vous mettre l'article, ce sont plutôt des articles méthodologiques que j'ai envie de citer. J'avais un très beau texte aussi, enfin, quand je dis des très beaux textes, ce sont des textes qui invitent, quand on les lit, au recul sur les connaissances. Et il y avait un texte dans ce même numéro spirituel de Philippe Pléotard qui était sur histoire et mémoire collective, pour distinguer le travail, le métier d'historien du travail sur la mémoire collective des profs d'EPPS. Et cette épreuve d'écrivain ne consiste pas à se faire la voie de la mémoire. C'est pour quand même prendre de la distance. Il y a tous les canons de la méthode scientifique et du métier d'historien qui sont attendus. Et si je dois ensuite citer un dernier, vous m'excuserez, je cite des auteurs lyonnais, parce que j'ai fait ma tête d'historien en histoire, il y en a plein d'autres, mais il y a l'éducation du corps à l'école de Cécile Autogali, et ça, c'est un ouvrage à mon sens très important. Et j'ai également plus récemment Julien Sorez et Jean Saint-Martin qui ont sorti Réussir les prix 1 pour une approche très globale du programme du CAPEX. Ils balayent l'ensemble des items du CAPEX. Oui, donc par rapport à ce qu'on a dit sur les étudiants la dernière fois, il y a dix jours, sur le direct recherche, je vous ai parlé de laboratoire de recherche, et certains, évidemment, comme celui de Lyon, ont été très structurants dans l'histoire de l'éducation physique. Alors, quand on parle de Pierre Arnault, c'était l'école de Lyon, Loïc, sauf erreur, Pierre Arnault a formé Philippe Lyotard, a formé Thierry Theret, a formé Mickaël Attali, Jean Saint-Martin, Cécile Autogali aussi, Anne Roger, donc tout ça, ce sont des enseignants-chercheurs qui ont été à Lyon. Alors, merci Loïc pour ta référence dans le chat. Évidemment, François avait aussi, dans le chat, cité les travaux de Mickaël Attali, il y a Julien Sorez, Yves Morales, qui se trouve à l'UFR Stab de Toulouse, en écriant très intéressant. Donc, vous voyez, c'est très bien. On est plus de 50 et on arrive à trouver des auteurs. Donc là, c'est super. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, des questions liées peut-être au CAPEPS ? Loïc, le CAPEPS, il faut quand même le dire, c'est une épreuve qui dure, l'écriant, c'est 5 heures. Hein Loïc ? C'est 5 heures, non ? Oui, 5 heures. La moyenne, alors voilà, la grande question qu'on doit se poser aussi, c'est, ça s'est apparu dans le chat, est-ce qu'on peut l'avoir du premier coup ? Est-ce qu'on l'a comme ça, comme une troisième année de licence ? Ou comment ça se passe ? On l'attend comme une année de licence, ça c'est clair. Ni comme une année de master, puisque ça reste un concours. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre la formation et le concours. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui peut, des fois, les étudiants peuvent dire, oui, mais ça, est-ce que ça m'est utile pour le concours ? Le concours, c'était un acte institutionnel de recrutement, tandis que la formation aussi prépare aux métiers de l'enseignement. On parle des master MEF, les métiers de l'enseignement, l'éducation et de la formation. Donc non, on ne l'a pas, puisque ça dépend de plein de choses. Ça dépend du sujet qui tombe le jour J. Ça dépend bien sûr de sa préparation, mais ça dépend aussi des autres candidats, vu que c'est un concours. Alors généralement, ça se stabilise sur les années, mais ce sont vos notes et vos notes individuelles par rapport aux autres. On peut tout à fait l'avoir dès la première année. Il faut surtout ne pas se décourager si on ne l'a pas dès la première année, parce que chaque année, moi j'ai envie de dire qu'il y a des surprises dans le bon sens et dans le mauvais sens. Toutes les surprises sont agréables, mais il y a les candidats qu'on attendait et qui ne passent pas les stades des écrits, qui ont peut-être fini majeurs tout au long de leur année de licence. Et il y a les candidats et les candidates qu'on n'attendait pas et qui obtiennent le CAPEPS haut la main. Ça reste un concours. Et chacun, face à un concours, face à une épreuve qui a lieu sur un jour J, enfin le jour J, sur un temps précis, il faut être capable de gérer son stress, ses émotions, pour produire ses réflexions, être prêt. On s'adresse à des sportifs, la préparation doit se baser sur une préparation sportive pour être prêt le jour J. D'accord. Alors voilà, donc les difficultés aussi des concours, un peu aussi de chance parfois. Il y a… Est-ce que vous avez des questions aussi peut-être dans le chat ? On cite Didier Delinière un peu plus haut, évidemment UFR Stabs de Montpellier. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, il y a des écoles, il y a des courants, il y a des laboratoires forts, plus des fois sur l'EP, donc l'éducation physique, plus sur le sport. Alors, quand Loïc vous parle d'exigences, sachez qu'en filière OM, progressivement les exigences vont monter, le temps des épreuves va progressivement s'allonger. Là, nous, on avait des épreuves en L1 beaucoup de deux heures, en L2 de trois heures. Quand vous serez en L3, ça sera maintenant des épreuves de quatre heures, c'est sûr, pour vous préparer déjà au CAPEPS. Une question d'un de mes collègues psychologues avec qui on a fait un super chat il y a une quinzaine de jours, Camille Amoura. Est-ce que tu penses que ce CAPEPS sera un CAPEPS au rabais, Loïc ? Ce CAPEPS, puisqu'apparemment, si des épreuves sont annulées, bon. Bien sûr que non, là, de manière très forte. Là, c'est le concours, ce qui est actuellement, qui est modifié, mais ça n'empêche pas que les préparations sur la longue durée des candidats cette année sont les mêmes que ceux de l'an passé et seront les mêmes que ceux de l'an prochain. Donc non, là, le concours de cette année, quel est-il ? Les épreuves écrites se sont déroulées normalement. Ce qui change, ce sont les épreuves orales, dont on ne connaît pas encore le contenu. Donc je peux dire que les candidats de cette année, par contre, doivent faire avec leurs émotions. Et c'est pour ça, à nouveau, soutien pour eux et pour elles. On ne sait pas si les épreuves, et bon, je ne veux pas m'avancer, mais on peut imaginer que les épreuves physiques vont être supprimées cette année, ce qui peut interpeller pour le recrutement de profs de PS. Mais ça, je n'ai aucune info officielle, qu'on soit bien clair. Ce sont des hypothèses très personnelles. Et puis chaque jour, avec chaque nouvelle journée, arrivent de nouvelles hypothèses. Et après, reste à savoir comment se passeront les deux oraux. Normalement, il y a un oral 1, l'oral de leçon, comme je te disais, puis un oral 2, l'oral de spécialité. Est-ce que ces deux oraux vont avoir lieu ? Sous quelle forme ? En présentiel, par visio ? Donc non, ce ne seront pas des recrutés au rabais, ce seront de nouveaux collègues. Et puis, au-delà du CAPEPS, le CAPEPS, c'est un temps dans un parcours, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la formation. C'est une formation qui est en place dans les fonds d'académie et qui permet, comme tous les chercheurs, de se former et de continuer à former tout au long d'une carrière. On se réinvente en permanence et on doit se réinventer en permanence quand on est prof de PS. Et pourquoi ? Plutôt que quand on est prof de PS, c'est plutôt quand on est prof avec des élèves. Qui est au centre ? Qui est au centre ? Je me souviens, tu vois, dans ma tête, j'avais travaillé sur les femmes profs de PS, les femmes notamment qui avaient différents parcs pour AIEU, qui étaient devenues inspectrices et me racontaient, dans ses inspections, la première question qu'elle posait, faites-moi un schéma, comment vous situez, vous situez l'établissement, les élèves, etc. Et elle dit, j'étais toujours, je reprenais toujours le collègue qui commençait par se positionner, en se mettant au centre, puis en mettant les élèves, etc., à droite, à gauche. Elle dit, non, qui est la priorité de cette profession ? Ce sont les élèves. C'est la réussite des élèves. Donc, la réussite des élèves, comme la réussite des étudiants, nous conduit à nous réinventer en permanence, sans jeu de mots sur se réinventer, puisque c'est une formule qui a été récemment mobilisée. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ce que je dis souvent aux étudiants de L1, de L2, ce que je répète, et vous le savez très bien, et je ne lâcherai jamais rien là-dessus, la différence entre les élèves et les étudiants. Pour moi, les élèves au collège, au lycée, à l'école doivent être au centre de l'établissement, et c'est ce que vient de nous dire Loïc. Mais par contre, à l'université, les étudiants ne sont pas forcément au centre de l'établissement. Pour moi, là, dans ces cas-là, c'est plus le savoir à transmettre. Vous voyez, quand même, il y a une grande différence entre l'élève et l'étudiant, entre la position de prof d'EPS et la position de prof ou d'enseignant-chercheur à l'université. Voilà. Tu vois, Stan, je me permets de réagir sur le chat en live, puisqu'il y a un débat sur les activités qui doivent être au concours, pas au concours, enseignées, pas enseignées. C'est super intéressant, et puis je fais le lien avec, il y a, je ne sais plus qui citer, Delinière, qui a travaillé notamment là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les sujets des écrits. À un moment, on doit se poser la question de la quelle est la culture à enseigner ? La culture sportive ? La culture, quel lien avec la culture scolaire ? Donc, toutes ces questions qu'on est en train de poser sont des choses qui relèvent de ces questionnements. Quelle culture enseigner à l'école en éducation physique et sportive ? Et ça, ce serait peut-être une première question de réflexion pour les futurs candidats au CAPEPS. Oui. Alors, juste, tout à l'heure, quand je parlais de CAPEPS au rabais, c'était une boutade de mon collègue que j'apprécie énormément, avec qui je travaille, qui est dans mon bureau. On en partage le même bureau, donc c'est super, c'est Camille. Et c'était une boutade, en fait. Donc, c'est très bien, oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions pour, voilà, parce qu'on va arriver vers la fin de ce chat. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Loïc, alors François, Loïc a raison, l'élève fait le prof. Donc, François Darocha qui intervient, qui est enseignant au STAPS de Liévin et qui est aussi enseignant, prof d'histoire à Roubaix depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, l'élève fait le prof. Le CAPEPS n'est pas un diplôme de fin d'études, mais bien l'entrée dans un métier. Et quelque part, à partir de là, tout commence, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, si tu as envie de réagir. Voilà, tout commence. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, d'autres remarques, d'autres réflexions pour Loïc ? Allez-y. Loïc, déjà, vraiment, merci. Voilà. En tout cas, vas-y, Loïc. Oui, je disais, là, je suis en train de chercher en même temps. Je vais vous mettre un lien sur un article. Tu parlais des réussites. On a parlé des réussites, de ceux qui sont candidats, de ceux qui sont admissibles, et puis de ceux qui ont le CAPEPS. J'ai écrit un article, là, récemment, sur le genre des concours et sur les réussites différenciées des femmes et des hommes depuis les années 80. Oui. Parce que jusqu'à la fin des années 80, on avait un concours séparé pour les hommes et pour les femmes. Et depuis la fin des années 80, le CAPEPS est mixte. Oui. Et tout cela a eu des incidences. Donc, je vous mets le lien. Et ça répondra en partie aux questions des admissibilités, des candidats, de ceux qui sont admissibles et admissibles. C'est super. Franchement, merci, Loïc, de nous partager aussi tes connaissances, partager tes articles scientifiques que tu as écrits. En tout cas, voilà. François, merci d'avoir rebondi aussi et aux autres collègues. Alors, il y avait une question de Franck. Le passage du concours en M2 est-il confirmé ? Si oui, quel est votre avis à ce sujet ? Donc, attends, pardon, excuse-moi. Le concours en M2 est-il confirmé ? Oui, la réforme, on est actuellement dans une période de réformes des métiers. Donc là, l'an prochain, il aura encore lieu en M1. Mais à terme, le concours aura lieu en fin de M2. En fin de M2. Je vois qu'il y a des étudiants dijonais. Super. Ils sont les bienvenus. On les salue toutes et tous. Non, pas de réponse pour Maxence actuellement. Mais je pense que ton responsable de promo te contactera ou sera en mesure de te répondre. Oui. Alors, est-ce que vous avez peut-être une dernière question pour Loïc ? Sachant que Loïc, on peut te… Alors, voilà. Pouvez-vous faire passer tous les étudiants en M2 ? Mais très bien, Jean-Claude. Tous ceux qui le méritent. Voilà, tous ceux qui le méritent. Est-ce que… Donc, Loïc, de toute façon, sous la vidéo, sous le direct, je mettrai le lien pour ta page institutionnelle, tes articles scientifiques sur le site de l'INSPE de Dijon. Et aussi, là, je parle vraiment aux étudiants et étudiantes. Si vous voulez suivre l'actu de Loïc, Loïc, on peut le retrouver facilement sur Twitter. Donc, vous allez le voir. Je sais que vous êtes connecté. Donc, allez-y. Avoutez-le. Voilà. Peut-être une dernière question pour Loïc. Sinon, moi, j'ai envie de poser une question plus de curiosité à Loïc. Est-ce que tu aurais un personnage d'histoire du sport, homme ou femme, qui, toi, en tant qu'historien du sport, t'a marqué ? Voilà, je sais que ça intéresse les étudiants. En tant que sportif ou sportif ? Oui, c'est assez libre, assez ouvert. Oui, alors, je ne vais pas être très original et je vais répondre par rapport à mes recherches. Et c'est une sportive qui est encore en vie, qui s'appelle Kaster Semenya. Kaster Semenya, athlète sud-africaine, spécialiste du 800 mètres. Et qui, je vous laisse visiter sa page, mais qui interroge, qui interroge les frontières situées du sport et la question d'utilité. Et pour Kaster Semenya, pourquoi, voilà, moi, elle m'intéresse à deux titres. Alors, déjà, je renvoie à un ouvrage qui… Je peux parler d'un ouvrage que j'ai dévoré, enfin, je le conseille chaque année, enfin, tout le temps, dès que je peux le conseiller. Un ouvrage d'Anaïs Bouillon, qui est un test de féminité. Oui, ils connaissent. Et voilà, où Kaster Semenya est abordé, puis d'autres. Mais ouvrage passionnant et rigoureux scientifiquement. Et en tout cas, mais Kaster Semenya interroge plus largement, moi, voilà, l'organisation aujourd'hui du sport qui sépare les femmes et les hommes et qui représente une vision binaire du monde. Et Kaster Semenya, elle n'est pas dans cette binarité homme ou femme. Il y a des questions qui parlent en cela sur les questions intersexes. Donc, tout cela pour dire que pour les profs d'EBS, ça interroge également la manière de construire ces leçons et de réfléchir uniquement de manière binaire. Non, s'il vous plaît, tout est plus complexe que la binarité. Et donc, je pense qu'on va le faire également du côté des leçons et de nos cours en EBS. Oui. Le titre de l'ouvrage, c'est « Une histoire classée X ». Non, c'est ça ? Le test de féminité. C'est ça, exactement. Une histoire classée X, test de féminité. Anaïs Bouillon. Bouillon, voilà. Anaïs qui est à l'UFR Stabs d'Orsay, où elle a suivi toute sa formation, qui est professeure, passé maître de conf à prof. Donc, Anaïs Bouillon, vous connaissez en L1, qui est dans le diaporama de L1 premier semestre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Kaster Semenya. Donc, la biographie… Pardon, excusez-moi. Loïc, on peut te retrouver sur ta page scientifique avec tes actus, tes dernières publications sur l'histoire de l'EP, de l'EPS. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question ou pas ? Peut-être, allez-y. Moi, ce que j'aimerais, c'est que là, vous êtes quand même 50. Donc, c'est formidable que vous puissiez toutes et tous écrire un petit mot dans le chat. Merci, Loïc. Voilà. Allez-y. Merci. Voilà. Comme ça, ça serait vraiment chaleureux. Donc, merci, Loïc. Voilà pour ce direct. Il n'y en a pas assez, là. Je ne vois rien, là, pour l'instant. Alors, allez-y. Allez-y. Les autres. Franchement, en tout cas, Loïc, je te remercie. C'était vraiment merci. Voilà. C'est super sympa. C'est toujours un plaisir, Stan, d'échanger avec toi, avec tes étudiants. Merci, François. Et salutations. À bientôt. Ouais. Pour les prochains carrefours d'Histoire du sport qui auront lieu dans votre belle université. Donc, nous, ouais. Donc, effectivement, à Liévin. Et là, j'invite aussi les étudiants. Il y en a certains qui sont venus me voir qui seraient intéressés par le monde de la recherche, qui voudraient s'impliquer dans l'organisation avec nous, avec François Darocha, avec Noémie Beltrameau, Jean Bréon et Olivier Chauveau, et autres, Julien Sorez aussi, donc d'autres universités. On organise à Liévin, mais ça va avoir lieu à Arras, les carrefours d'Histoire du sport. En gros, c'est un grand congrès d'historiens du sport en France où il y aura notamment les intervenants qu'on a cités avec Loïc. sur 20 ans d'Histoire du sport et on fera un bilan et les perspectives. Et si vous êtes étudiant derrière votre écran et que vous avez envie de participer avec nous, même que ce soit de la petite organisation, Loïc, on est tous passés par là, même si c'est pour s'occuper de l'accueil, distribuer les badges, mais en tout cas, commencer à s'impliquer, être au buvette, commencer à faire des rencontres avec des historiens du sport, écrivez-moi un mail, vous serez les bienvenus et on pourra en discuter. Voilà. En tout cas, tu vois, Loïc, on a eu quand même plus de 50 personnes pendant presque trois quarts d'heure, donc c'est génial, on a eu vraiment du monde. J'espère que ce live vous a intéressé. Moi, je voudrais donc vous faire part d'un nouveau projet. Donc, voyant que le principe des directs quand même fonctionne super bien, que vous êtes plus de 50, je vais faire des grands directs, on va faire des grands directs, on va appeler les directs, écoutez bien, les directs SHS, sciences humaines et sociales, où je vais inviter pour un direct, à chaque fois un expert qui va me présenter sa discipline scientifique, la sociologie, l'histoire, ça peut être l'économie, à chaque fois appliquée au sport et qui nous donnera, qui présentera sa discipline et qui nous donnera des questions. Alors voilà, donc là, suspense, fin du suspense. Lundi, pour ce premier grand direct SHS, je vous donne rendez-vous lundi 20 avril à 11h sur la chaîne, c'est gratuit, venez. Ça sera avec Nicolas Bancel, l'historien du sport, qui, je le rappelle, est un spécialiste du sport, de l'histoire, l'histoire du foot, l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, qui est un super chercheur, ça a été mon formateur, mon directeur de M1, de M2, de thèse, je l'ai retrouvé en post-doctorat en Suisse. Et lui, c'est vraiment un des plus grands, aussi, historiens du sport en France. Je vous ai beaucoup cité, est-ce que je l'ai ? La Bible, alors la Bible, ce n'est pas post-shello, ce n'est pas tout le temps post-shello, c'est aussi du guéril à l'athlète. Et là, venez lui poser des questions sur l'histoire du sport, sur des choses que vous n'avez pas compris, etc. Et il sera en direct avec nous, il sera en direct avec nous dans les mêmes modalités, voilà, qu'avec Loïc, vous avez vu, c'est assez ouvert, on peut échanger, c'est sympa. Donc, ça sera le lundi 20 avril à 11h. Je répète, le 20 avril à 11h. Ensuite, voilà, donc, moi, je connais, voilà, comme ça, on pourrait vraiment faire connaissance avec un historien dont je vous ai beaucoup parlé au fur et à mesure de nos CM et de nos TD. Alors, un petit mot pour finir, un grand merci à Loïc. N'oubliez pas, notamment les étudiants de Dijon, il faut s'abonner, il faut liker, si ça vous a plu, bien sûr, je ne vous force pas, donc liker, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, ça nous encourage à avoir, voilà, de nouvelles idées, à être continuées, donc, allez-y, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez, commentez aussi, sachant que dans la description de la vidéo, vous aurez donc toutes les références, enfin, en tout cas, la page institutionnelle de Loïc. Voilà, c'est très bien Maxence, faites comme Maxence, abonnez-vous et donc, je vous donne rendez-vous lundi, lundi à 11h sur la chaîne. je vous remercie, encore un grand merci à Loïc et un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Voilà, merci, à lundi, salut Stan, à bientôt, à tout le monde. à bientôt, merci beaucoup et bonne continuation, on garde le moral, on essaye en tout cas et on avance sur des petits objectifs à court terme, c'est tout ce qu'on peut faire en ce moment. Voilà, lundi, 11h, avec Nicolas Bancel, historien du sport. Merci et à bientôt. Salut.